Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable quand même, avec la star Yann Mariet. Eh oui Michel, t'as vu ? T'as vu ce qui s'est passé lundi ? T'as pas vu ? Mais Bella Hadid a ressorté un cliché brûlant avec Kendall Jenner. Mais les deux tops couraient avec le haut du bikini à la main lors de leurs vacances en mai 2017. Mais c'est énorme ! Comment ce document a-t-il pu rester confidentiel pendant 10 mois, je veux dire, on a un moment ! Le monde des stars est tout simplement fascinant. Définition. Les stars, elles vivent des trucs, elles achètent des maisons, des fois elles mangent. Les stars, elles peuvent être prodiges du foot, génie de la musique ou avoir hébergé des djihadistes par erreur. Les stars, en fait, en 2018, elles sont surtout connues pour le fait d'être connues. Les stars, on les a jamais rencontrées, mais y'en a qu'on adore et d'autres qu'on déteste. Par exemple, Ryan Gosling ! Je le déteste ! Il est con ! Les stars, y'a des gens, ils achètent des trucs qui leur appartenaient sur Internet. Putain, j'ai acheté la cagoule de Dustin Hoffman, mon gars. Pas mal. Les stars, elles se marient, puis elles invitent les autres stars. Puis ensuite, elles adoptent 1000 enfants rwandais, puis après, elles divorcent. Les stars, elles se tapent soit Harry Styles, soit Taylor Swift. Les stars, elles se font refaire le cul. Les stars, ça gagne des disques de platine et après, ça les revend sur eBay pour s'acheter de la drogue. Les stars, elles exigent 700 M&M's bruns, mais sans chocolat. C'est des cacahuètes. Les stars, des fois, bon, s'appellent comme elles. N'est-ce pas ? Kimberly Piyou. Oh, les stars, Michel, les stars. Quel plaisir ! Quel plaisir de suivre leur frasque dans les pages fuchsia du matin. Il leur arrive tellement de choses ! Des fois, ils changent de styliste. Une page ! Des fois, ils pardonnent à leur oncle. Bah, une page ! Des fois, ils sont fiers de leur bague à 500 000 dollars. Mais la une ! La une du 20 minutes, évidemment ! Puis ça, c'est pour les trucs importants. Pour les petits trucs, il y a encore la colonne rapido. Pour quand ils ont tweeté une facétie, ou quand l'agent a fait une conférence de presse pour dire « Alors ma cliente hésite beaucoup à lancer un zoo, en fait. » Et puis alors là, les journalistes dans la salle, ils deviennent fous. Ils sont là, quoi, quoi ? Incroyable, merveilleux ! Inouïe, splendide ! Inouïe ! Calmez-vous, calmez-vous ! Oui, monsieur ! Jeux Michel Sauvage, Daily Bayern, est-ce qu'il y aura des marsupiaux ? Non, non comment, alors. Non, madame ! Mimi Lichty, Gazette de Colombier, est-ce qu'on peut imaginer une partie à Cro-Broche à l'intérieur du parc ? Et voilà. Puis après, ils mettent dans la colonne rapido. Ils mettent « Adèle pourrait ouvrir son zoo ! » Puis quand on en saura plus, on fera une page. Ou la une. Bon, des fois, ils pourraient nous dire qui c'est, les stars. Non, parce que Brad Pitt, Capriol, la Katy Perry, là, on voit qui c'est. Mais souvent, on sait pas, ça va trop vite. Black China, I.M., Logan Paul, mais je sais pas, quoi. Demi-Levateau. Typique. Typique, à part que c'est une moitié de Levateau. Je sais pas qui c'est, mais je sais pas ce qu'elle a brûlé. Je sais qui, généralement, quand je lis les pages. Mais je sais pas quoi. Du coup, comme je suis malin, tu vois, je raisonne à l'envers. Au lieu de me dire « J'adore ce qu'elle fait, elle est extraordinaire, donc c'est une star, donc forcément elle est dans les poches fuchsias », je me dis « Elle est dans les poches fuchsias, donc c'est une star, donc elle est extraordinaire, cette personne ! » Et sûrement, bah, j'aime ce qu'elle fait. Je veux dire, elle a 66 millions de followers sur Instagram. C'est la population de la France, mec. Mais ce qu'elle fait, c'est forcément génial ! Puis ce qu'elle fait, de toute façon, je vais te dire, je m'en fiche. Moi, je veux savoir ce qu'elle fout de me. Hein, ce qu'elle fout timasse. Est-ce qu'elle est allée à la plage, tu vois, hier ? Oui ? Ha ! Prouvez-le ! Ah ouais. Elle est allée à la plage. Fascinant ! Est-ce qu'elle a des enfants ? Ah, ça ! Ça, c'est le meilleur morçon de la star, les enfants de stars. J'adore ! J'adore les enfants de stars ! C'est des petites merdes ! Pourris, pourris centres du monde depuis leur naissance. Ils ont rien, les mecs. Ils s'appellent tous Bronx, Beckham ou Vaucluse West. Ah, putain, mais... Sir Carter ! Sir Carter ! Il est sorti du cul de la Beyoncé ! Il est déjà noble, le mec ! Ils font tous de la mode ou du rap. Ils designent des parfums à 12 ans. Ils ont l'air d'avoir 40 piges. Ils sourient jamais sur les photos. Ils vont à la Fashion Week coiffée comme des merdes. C'est des stars, déjà, les gosses ! Ils sont fascinants ! Mais puisse Demi-Levateau avoir des mioches pour perpétrer sa tradition de faire des trucs, là, qu'on sait toujours pas ce que c'est ? En tout cas, moi, si je croise Demi, je sais ce que je fais. Bah oui, je fais comme on fait quand on croise une star. Je vais vers elle, puis je lui dis qui c'est. Je lui dis, hé, vous êtes Demi-Levateau. Elle fait, ouais. Je dis, hé. J'adore ce que vous faites. En espérant qu'elle me quiz pas trop non plus, toi, hein. Puis après, consécration. Selfie ! Oh, bah, selfie avec une star, obligé, hein. Pour immortaliser ce moment d'une rare profondeur avec quelqu'un qui m'inspire tant, hein. Puis la foutre sur Insta en prenant bien soin de la taguer, au cas où elle voudrait commenter, je sais pas, les une meilleure... les une meilleure minute de ma vie. Wink ! A de saucy-pain. Puis moi aussi, grâce à ce selfie, je pourrais enfin fasciner. Ah, les spéculations iront bon train, les gens vont se poser des questions, toi. Est-ce qu'ils traînent ensemble ? Est-ce qu'ils se connaissent ? Peut-être, est-ce qu'ils sortent avec ? Bon, et puis surtout, elle fait quoi dans la vie, cette meuf, quoi ? Bah oui, parce que les selfies et les pages fuchsia, c'est les seules choses qui nous permettent de caresser du doigt la vie rêvée des étoiles. Nous, pauvres humains, nuls, avec nos vies nulles qui fascinent personne. Moi, j'enlève mon haut de bikini à chaque fois que je vais à la plage. Personne prend de photos. Moi, j'ouvre un zoo. Les gens, ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut avec son zoo, machin ? Il est con. Moi, j'appelle mon fils Houchi. Tout le monde se fout de ma gueule. C'est comme ça, Michel. Il y en a qui ont leur étoile sur un trottoir à Los Angeles et d'autres qui ont la lune vissée dans une chaise à Lausanne. Je laisse le mot de la fin à l'une des plus grandes stars de cinéma de l'histoire, Ava Gardner, qui a dit un jour, la célébrité m'a donné tout ce que je n'ai jamais voulu. Et à l'heure de Facebook, Instagram, Twitter et de tous ces followers qu'on récolte à la pelle, il semble qu'on n'a jamais autant voulu ce qu'on ne voulait pas. A la semaine prochaine. City of stars Are you shining just for me ? Couleur ! Trois ! City of stars There's so much that I can't see